Amis de la science, bonjour ! Lorsque l'immunité innée ne réussit pas à jubiler l'infection, intervient alors la seconde phase de notre défense immunitaire, l'immunité adaptative. On l'appelle adaptative car elle est dotée de la capacité d'apprendre et de s'améliorer au fur et à mesure des agressions qu'elle combat. L'immunité adaptative repose principalement sur deux catégories de cellules, les cellules dendritiques et les lymphocytes T. Les cellules dendritiques détectent les micro-organismes dont la présence d'un autre corps est anormale et en présentent de petites séquences aux lymphocytes T. Ceux-ci, divisés en deux sous-familles, CD4 et CD8, mettent en place toute une série de réactions pour détruire ces agresseurs. Étudions dans la petite histoire de ce jour les cellules dendritiques qui scrutent et analysent tous les micro-organismes qui passent à leur porte. Comme toutes les cellules sanguines, les cellules dendritiques se développent et se diversifient à partir des cellules souches hématopoïétiques situées dans la moelle osseuse. Elles migrent ensuite majoritairement vers la rate et les ganglions lymphatiques et sous des formes particulières dans les tissus périphériques, la peau, les intestins, le système respiratoire, d'où elles exercent leur surveillance. Quelques-unes s'installent dans le thymus, où elles participent à la fabrication des lymphocytes T et une petite quantité circule dans notre sang. Non activées, elles sont plus ou moins ronds, mais lors de leur activation par un agent pathogène, elles changent de forme et leur molécule HLA pour Human Neukocyte Antigen s'exprime très fortement comme l'indique la coloration verte sur l'image de noir. Ces molécules HLA, également appelées CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité, forment à la surface des cellules dendritiques des poches moléculaires dans lesquelles se placent de petits morceaux de peptides, à peine 8 à 10 acides aminés, extraits des agents pathogènes identifiés par la cellule dendritique. Ces poches permettent de présenter ces peptides aux lymphocytes. Les lymphocytes CD8 reconnaissent les molécules CMH de classe 1, alors que les CD4 reconnaissent celles de classe 2. Les agents pathogènes pénètrent dans la cellule dendritique soit par infection directe par un virus, soit par absorption de protéines virales circulantes aux alentours. Dans le cas d'un virus ayant infecté la cellule, c'est principalement la voie HLA de classe 1 qui est activée. Le virus est tout d'abord décomposé en protéines qui sont ensuite dégradées puis découpées en petits morceaux de peptides. Ces peptides s'associent aux molécules HLA de classe 1 qui migrent vers la surface de la cellule pour être présentées aux lymphocytes CD8. Dans le cas de protéines captées depuis l'extérieur, par exemple par phagocytose, c'est au contraire la voie HLA de classe 2 qui est activée en priori. Ces protéines sont également découpées en petits morceaux de peptides qui vont s'associer aux molécules HLA de classe 2. Celles-ci migrent également vers la surface pour présentation aux lymphocytes TCD4. Toutes ces transformations moléculaires de type 1 et 2 ne sont pas totalement déconnectées. En particulier, quelques-unes des protéines phagocytées par le processus de type 2 sont réincorporées au processus de type 1 par cross-présentation. La captation de protéines externes élargit énormément le spectre de reconnaissance antigène puisque la cellule dendritique peut aspirer des protéines circulaires dans son environnement sans attendre d'être infectée par un virus. Il existe plusieurs types de cellules dendritiques qui se distinguent par leur localisation dans notre organisme et par leur fonction effectrice. Les populations dites centrales qui se situent à l'entrée des organes lymphoïdes, en particulier les ganglions lymphatiques, aspirent toutes les molécules qui passent dans les environs. Leur fonction effectrice principale est d'activer les lymphocytes T, mais elles peuvent également activer des lymphocytes B avec l'aide des lymphocytes T helper, des lymphocytes T régulateurs, etc. Les populations périphériques situées dans les tissus, peau, intestin ou poumon, sont adaptées à leur environnement spécifique par leur structure. Au niveau de la peau, les cellules longuérances, par exemple, sont spécialement conçues pour l'épiderme. Au niveau de l'intestin, certaines cellules sont équipées d'une dendrite plus longue qui traverse le derme et leur permet d'aspirer les protéines qui circulent dans l'intestin. Elles se distinguent également des cellules centrales par leur modalité d'action particulière. Une fois activées par l'agent pathogène, ces cellules périphériques activent les lymphocytes locaux puis mirent vers les ganglions lymphatiques où elles vont en activer de plus nombreux. Ces lymphocytes T centraux retournent ensuite vers les tissus périphériques pour lutter localement contre l'infection. Les cellules dendritiques reçoivent et transmettent également de nombreux signaux fournis par l'immunité innée indispensables à la mise en œuvre de l'immunité adaptative. Tant que l'immunité innée n'a pas été activée, l'immunité adaptative reste passive. Pour que notre immunité adaptative fonctionne, il faut aux cellules dendritiques un partenaire, les lymphocytes T, que nous avons déjà rencontré au cours de cette petite histoire. Ce sont eux qui développent les armes nécessaires à la lutte contre les agressions microbiennes et virales. Ils conservent également la mémoire des agresseurs qu'ils ont combattu pour améliorer au fil du temps l'efficacité de nos réactions immunes. Mais ceci est le second volet de cette petite histoire du jeu. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à suivre les liens mentionnés dans la description de la vidéo ou à vous rendre sur mon blog. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre les nouveautés que j'y ajoute très régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada